bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de emma aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing aliexpress avec le vendeur momo art factory store alors cette petite toile qui est là dedans je l'ai eu avec je sais pas si vous connaissez je sais que je vous en ai déjà parlé une fois tous les matins à 9 heures aliexpress propose des articles de tout absolument tout pas que du dp avec des prix réduits si vous donnez en échange un certain nombre de jetons que vous pouvez cumuler tous les jours en vous connectant sur aliexpress et en vous occupant de votre on va dire petit jardin c'est juste un petit arbre que vous récoltez tous les jours vous arrosez tous les jours vous enlevez la petite bête qui se met tous les jours et puis voilà vous gagnez des jetons tous les jours et tous les jours à 9 heures vous pouvez changer ces jetons pour que le prix soit moins cher de l'article et vous avez de tout absolument tout en plus des produits vous pouvez avoir gratuitement en vous inscrivant là par contre il faut bien être là à 9 heures parce que pour ne rien vous cacher les produits qui sont là à prix réduit vous avez du dp bien sûr mais vous avez du dp des fois la taille c'est pas très réfléchi par rapport à l'image donc quand la taille est réfléchi par rapport à l'image je peux vous dire que ça part très 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 vite donc il faut être là à 9 heures tapante 9h15 9h30 je peux vous dire que ces produits là ils sont plus là ils sont partis donc j'ai chopé une toile alors j'ai vraiment eu à 9h pile 9h pile je les regardais tous et j'en ai vu un qui était pas mal je trouvais que la taille était correcte alors donc ça a été livré dans un papier bulles pour une fois plutôt que les sacs plastique argenté alors je n'ai confirmé le 31 janvier ça a été expédié le 8 février est reçu le 21 février donc un petit mois ça me dérange pas et cet article là je l'ai eu à 3 euros 34 au lieu de 7 euros 59 7 8 euros un truc comme ça donc oui ça me coûte un peu moins cher donc c'est des diamants carrés alors je trouve ça bien c'est que c'est un sachet je sais pas si momo art factory store c'est momo art direct ou si c'est pas du tout eux ok alors c'est en bazar mais ça me dérange pas je vois que les sachets sont bien fermés je vois pas vraiment de diamants qui se balade moi ça me convient s'il ya la quantité qu'il faut moi au contraire je suis contente qu'est ce que j'ai là j'ai un tout le kit c'est de la grande barquette ça me fait j'ai ma feuille de suivi c'est bon vous voyez pas l'image et j'ai ma toile oh non c'est ce genre de papier là que j'aime pas je préfère la colle coulée avec le papier transparent mais tant pis c'est pas grave on va déjà regarder la toile je vais essayer de déballer ça par où est ce que ça s'ouvre donc je n'abîme rien je vais l'ouvrir et je vous reprends tout de suite voilà donc je vais déballer en plus il y avait un scotch qui la tenait enroulé et c'était enroulé sur un petit boudin comme ceux ci donc franchement très très bien alors normalement on est sur une taille je reprends ma feuille de suivi sur mon tableau à moi on est sur une taille 30 40 diamants carrés c'est bon et diamants carrés on les a bien vu donc 30 40 alors je vois bien l'image sans vous le défaire je vais tout de suite la mesurer avant de vous enlever le papier et que la colle me dérange donc hop image alors ça s'arrête où ça s'arrête ici voilà alors là je suis à 29,1 donc on va dire 29 et ici je suis à essayer d'aplatir au maximum 39 ouais 30 entre 38,9 et 39 on va dire 39 donc j'ai un petit centimètre de moi alors on a bien momo arts qui est écrit tout en haut on a notre tableau ici avec l'image donc je vais vous zoomer pour vous montrer l'image donc voilà l'image en question donc c'est un chat un chat avec un fond bleu et ses yeux bleus le tableau dmc alors attendez je vois que j'ai oublié de vous allumer une lumière alors je sais pas ça vous flashez les yeux d'un coup voilà comme ça sera beaucoup mieux voilà donc hop voilà l'image donc un chat avec les yeux bleus sur une couverture bleue donc là vous avez la référence de la toile vous avez tout qui est numéroté les symboles les dmc et la quantité vous devriez avoir alors là en regardant la toile c'est vrai que les symboles sont très très petit mais on a une feuille de suivi donc on va regarder ça après voilà on a qui a 35 couleurs et qu'il ya que c'est une toile de 40 par 30 donc d'un petit centimètre de différence alors je vais essayer de vous l'ouvrir sans rien abîmer et de réussir à remettre le papier ça c'est encore autre chose alors voyons voir ça pour le moment à ce que je vois juste comme ça les symboles ont l'air propre on va aller jusque là après de toute façon c'est du bleu c'est du bleu voilà on va essayer au moins d'avoir le chat mais pas tout de suite attends déjà on voit super bien les yeux je pense que la taille est bonne parce que déjà c'était le chaleur la priorité les couvertures oui bon ben voilà quoi c'est dû à peu près c'est pas grave un petit peu là voilà et celle ci voyons voir si les oreilles sont bien définie parfait c'est parfait hop voilà vous le voyez super bien voilà donc franchement c'est nickel 30 40 ça se suffit pour cette image peut-être j'aurais pris un peu plus si moi je l'avais commandé j'aurais peut-être été sur 40 50 mais franchement c'est largement suffisant déjà j'ai un gros bloc de noir ici au niveau de là d'ailleurs est-ce que j'ai l'image pas très loin là ouais ouais du coup la définition de son nez il n'y a pas ils n'ont pas défini son nez ils n'ont pas fait une différence de couleur donc on va pas voir son nez les moustaches s'ils nous en ont fait ouais donc faudrait que je chope un marron ou un noir dans l'eau qui est un tout petit peu moins foncé pour un peu définir son nez parce que là j'ai une grosse tâche j'ai pas son nez mais sinon tout le reste elle m'a l'air bon hop alors on va regarder vite fait la feuille de suivi puis je vais la refermer ouais c'est parfait on a bien la feuille de suivi avec le tableau des dmc et là on voit super bien les symboles donc il n'y a pas de soucis tout m'a l'air très bien par contre on est beaucoup dans les mêmes tons mais c'est le dessin qui fait ça je regarde les symboles qui nous ont mis il ya un 5 il n'y a pas de s c'est très bien non ça m'a l'air très bien la feuille ça m'a l'air très très bien ok alors je referme ça et on va regarder le tout le kit et les diamants voilà donc j'ai refermé la toile franchement c'était super facile à la refermer j'ai eu peur parce que une fois j'ai fermé une homme fun je crois que c'est la dernière que j'ai eu en en colle double face comme ça et j'ai vraiment galéré alors là par contre ça a été super facile alors le tout le kit que l'on a voyons voir ce qu'ils nous ont donné pour une si petite toile je trouve qu'on a plein de choses et c'est génial alors tout d'abord on a un stylet rose ça ça va avec le la petite mousse pour le confort des doigts et on a un multi placeur de 2 est ce que je peux voir ce qu'il y a écrit il n'y a rien d'écrit je pense que c'est un 4 et vu que c'est des fins c'est des multi placeurs fin ça ça me va tant que c'est pas les gros épais ça me va très bien c'est vraiment ce que je préfère après ceux en inox je n'ai encore jamais testé et ils nous ont donné en plus un multi placeurs ça je pense que c'est un 10 c'est soit un 7 soit un 10 ça me tombe très bien parce que que ce soit un 7 ce soit un 10 ça me va vu dans tous les cas le mien de 10 est en train de rendre l'âme donc ça me va on a une pince une pince noire qui m'a l'air de très bonne qualité c'est pas les petits trucs gris tout pourri qu'on a par contre elle est en train de perdre sa peinture donc faudra bien la frotter avant l'utiliser surtout à l'intérieur que ça tombe pas sur vos diamants par contre elle est extrêmement pointue donc faire bien attention elle est elle est lourde là en ce moment j'utilise une ever moment celle là elle est lourde mais niveau dac moi je dirais même poids que dac peut-être un chouïa plus lourde mais je dirais à peu près pareil un bon gros morceau de colle mais je vois qu'il est en deux donc ouais si je peux le craquer il va se craquer tout seul au fur et à mesure du temps de façon je vais être obligé de le craquer pour le ranger donc voilà il est assez grand pour utiliser le multiple serre que nous ont donné une petite barquette blanche bon elle est pas super bonne qualité mais bon elle a le mérite d'être là par contre je vois qu'elle est vachement fragile elle est vachement fragile si jamais vous n'en avez pas avant faites attention elle est quand même assez fragile et par contre c'est la première fois que j'en ai eu une une grande barquette comme ceci avec pas d'ouverture ici je vois qu'elle est pas très bien fini ici bon ça c'est pas grave je vais élimer par contre je ne sais pas si je vais pas faire une ouverture ici parce que là le fait que ce soit pas ouvert ça me plaît pas trop je pense que je vais peut-être essayer de faire une ouverture mais ce qui est bien c'est que les bords sont très haut ça c'est très très bien alors ensuite ces diamants donc ces diamants qui sont en bazar alors attendez je m'épose le temps d'ouvrir le sachet alors voilà ce que ça donne une fois toutes les couleurs sorties donc j'ai bien mais 35 couleurs par contre je peux pas contrôler la quantité mais bon là pour cette couleur il m'en faut 21 je vais pas les compter mais je pense que j'ai les 21 voilà là pour celle ci m'en faut 3159 je pense que c'est bon je pense que ça devrait le faire normalement pour moi quand je regarde comme ça ça m'a l'air bon je devrais avoir largement assez diamants ou tout pile mais pour moi ça m'a l'air bon alors on va dire qu'on a énormément bleu 1 on en a alors ça c'est un gris plutôt 1 2 3 allez on va dire 4 5 6 7 8 9 10 on a dit bleu sur 35 couleurs et on a un noir et deux très foncés le noir on est parti sur du 310 et le très foncé on est sur du 3371 ouais c'est un marron très très foncé le bleu on en a le plus on est sur du 996 et le deuxième les deux bleus qui sont là on est sur du 3842 et du 3766 donc voilà les couleurs qui sont les plus imposantes je trouve que ça m'a l'air de très bonne qualité on va regarder un petit peu quelques diamants allez hop on va prendre ceux là il n'y a pas intérêt que j'en perds après je n'en ai plus je suis pas sûr que j'ai cette couleur là en stock hop alors voyons voir ça oh j'adore ils s'alignent trop bien bon là j'en ai pas beaucoup donc c'est pas facile mais je sais pas si vous voyez déjà rien que cette ligne là ils sont super bien alignés et je cherche des défauts s'il y en a des pas beaux allez si je veux être chiante casse-pieds pardon je vais peut-être dire je sais même pas non non il n'a pas non ils sont ils sont très bien ils sont très bien alors peut-être les noirs les noirs tout à l'heure quand je regardais à travers le comme ça le sachet il y en a peut-être quelques-uns qui ont des bavures mais il n'y en a pas énorme pour moi ils ont ils ont l'air vraiment bien alors franchement ça m'a l'air bien si vous avez déjà testé momo arts n'hésitez pas à me le dire je pense que ceux qui vont me dire que c'est très bien vont me donner envie de la commencer tout de suite après c'est une 30 40 bon c'est en diamant carré mais ça devrait pas me durer une éternité donc si jamais vous voulez voir cette toile terminée et avoir mon avis sur ce vendeur n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire non plus dans les comme aussi dans les commentaires si vous connaissez momo arts et si vous aimez ou n'aimez pas chacun ses goûts il n'y a pas de il n'y a pas de problème je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut